Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur tous ensemble et de voir cette grande mobilisation. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, il nous est dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et il n'y avait personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la race de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sept seaux. Et je regardais, voici, il y avait au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cordes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et le verset 8. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as été mis à mort et tu nous as rachetés, tu nous as achetés pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu et nous règnerons sur la terre. » Alléluia. Et le verset 11. Puis-je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des anciens et leur nombre était plusieurs millions. Et il disait à haute voix, « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, honneur, gloire et louange. » Alléluia. Et j'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, disons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et force d'âge en âge. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui est vivant d'âge en âge. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer le Seigneur Jésus ? Gloire à Dieu. Celui qui est vivant d'âge en âge ou au siècle des siècles ou pour l'éternité. Amen. Si nous sommes réunis cet après-midi, nous sommes réunis autour du seul nom qui nous a été donné, le nom qui nous sauve, le nom qui nous guérit, qui nous délivre, le nom qui nous redonne de l'espoir, le nom de celui qui est vivant d'âge en âge. Frères et sœurs, celui qui est vivant d'âge en âge est au-dessus de toute créature. Il est l'alpha et l'oméga à cause de la création. Mais lui, il vit en dehors du temps. Mais il a pris la peine un jour de rentrer dans le temps pour te sauver et pour me sauver. Alléluia. Et il se présente comme le premier et le dernier, comme l'alpha et l'oméga dans chaque situation, frères et sœurs. Il est celui qui maîtrise les choses spirituelles et les choses physiques. Il est celui qui dit le premier mot dans nos vies et il est celui qui dit aussi le dernier mot. Entre temps, beaucoup de choses peuvent se passer, beaucoup de gens peuvent parler, beaucoup de satanistes, de sorciers, beaucoup de choses peuvent se bien aimer, beaucoup de gens peuvent dire des choses. Mais tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, c'est le dernier mot de Jésus qui compte. C'est lui qui met le frère et sœurs. C'est lui qui décide de toutes choses. Il est celui qui est vivant d'âge en âge. Le Seigneur m'a mis à cœur là pendant quelques instants de parler de celui qui est vivant d'âge en âge. Regardez le nombre de personnes dont nous sommes réunis cet après-midi. Nous sommes là des personnes de différentes langues, tribus, comme nous venons de lire ici. Frères et sœurs, il est celui qui nous a rachetés de toutes tribus, de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple. Il nous a unis par son sang, chose que personne dans ce monde ne peut faire. Quand nous regardons le monde, quand nous regardons les nations, les familles, les êtres humains en général, il ne peut pas y avoir l'unité véritable, la paix véritable. Mais Dieu, par le sang de l'agneau, a accompli ce miracle-là. Alléluia! Il a accompli une œuvre tellement glorieuse que cela touche des hommes et des femmes qui sont partout dans le monde, dans tous les pays du monde, dans toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Et la parole de Dieu est tellement vivante qu'elle pénètre le cœur de tout un chacun qui l'entend, comme c'est le cas aussi pour nous. Alléluia! Et il nous a unis en Jésus-Christ par son sang, frère. Quand je vois ce que Dieu fait, quand je vois la mobilisation qu'il y a cet après-midi, frères et sœurs, pour tout ce week-end, des frères et sœurs qui ont fait des kilomètres, des frères et sœurs qui ont pris l'avion, qui viennent de loin, on ne regarde pas tout ça, mais on ne regarde qu'à Jésus-Christ. Tout le monde pense qu'il y a une seule personne qu'à Jésus-Christ. On ne voit plus les kilomètres, on ne voit plus bien aimer les différentes langues, différentes couleurs, tout ça. On ne voit plus toutes ces choses-là. On ne voit que Jésus en chacun de nous. Quand tu regardes ton frère, tu vois Jésus. Quand tu regardes ta sœur, tu vois Jésus. Quand tu regardes l'Église, nous voyons celui qui est vivant d'âge en âge. Alléluia. Voilà pourquoi il mérite notre élevation, nos louanges, notre adoration. Il mérite carrément que nous lui consacrions nos vies. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande par-dessus tout. De consacrer nos vies à celui qui est vivant d'âge en âge. De faire pleinement confiance à celui qui est vivant d'âge en âge. De nous appuyer totalement sur celui qui est vivant d'âge en âge. Alléluia. Quand bien même des amis nous abandonneraient, même la famille, à cause de Jésus. Mais de ne pas être troublés et de rester fidèles et bien aimés. Donc basés, bâtis, bien aimés, sur celui qui est vivant d'âge en âge. Parce que celui qui est vivant d'âge en âge, il sait coordonner les choses. Il arrive toujours à renverser la situation. De manière à ce que même ceux qui nous ont combattus hier, ceux qui nous ont rejetés hier pour finir, eux aussi. Ils viennent vers celui qui est vivant d'âge en âge. Et de cette manière, le nom de celui qui est vivant d'âge en âge est élevé, glorifié. Parce qu'il sauve, il délivre, il redonne de l'espoir. Il unit les gens. Là où il n'y avait plus la paix, quand il vient, il emmène la paix. Là où il n'y avait plus d'unité. Quand il vient, il emmène l'unité. Alléluia. Dieu te voisin, c'est lui qui est vivant d'âge en âge. Dis-lui encore, il faut lui faire confiance. Il est la seule personne où on peut faire confiance de manière aveugle. Jésus qui est le Nazareth. Que son nom soit glorifié. Et soyez bénis tous, frères et sœurs. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada